Notre feu sacré aujourd'hui est Dominique Perret. Sa vie est le ski alpin en totale liberté, le freeride, rêve des skieurs. Il dévale les plus hauts sommets, se joue des obstacles, triomphe des dangers. Il trace le premier des courbes parfaites dans les neiges vierges des plus belles montagnes. Ne fait plus qu'un avec l'air, la neige, la pente, il vous emmène avec lui sur ses spatules de vent. Bonjour Dominique. Bonjour Viviane. Alors tu es un grand skieur d'une espèce un peu particulière, tu fais du freeride. Qu'est-ce que c'est ? Bah freeride c'est un mot à la mode en fait. Pour moi c'est rien d'autre que du ski tout simple. Aujourd'hui on dit freeride, ski extrême, on donne des noms un peu bizarres. Mais moi ce que je fais ça ressemble plus au ski que pratiquait mon grand-père ou nos ancêtres. C'est-à-dire c'est d'aller du sommet d'une montagne au fond de la vallée. Il n'y a pas d'obstacle artificiel, on joue avec la nature, on joue avec l'élément. Donc en fait c'est du ski très simple, très très pur. Presque du ski naturel ? C'est du ski naturel. Une recherche d'absolu, une quête de liberté. Dominique Perret est un skieur dont le territoire d'expression est là, où il n'existe aucune ligne de départ et aucune ligne d'arrivée. Les lois de la nature comme seule contrainte est la passion du freeride en toile de fond. L'histoire démarre ici, dans le Jura Suisse, où l'on apprend à skier avant même de savoir marcher. Dominique y a passé toute son enfance aux côtés d'un père, Louis-Charles Perret, ancien très grand champion de l'équipe suisse. Sous le vieux téleski du village, Dominique découvre alors, pour la première fois, les plaisirs de la glisse. Si vous cherchiez Dominique un jour d'hiver, il n'y avait pas besoin d'un hâtel à l'époque, vous saviez que vous pouviez le trouver ici. Les gens qui connaissent bien Dominique vous diront que quand il était sur ses skis, son visage changeait. À un moment donné, on pouvait presque imaginer que le ski c'était une espèce de raison de vivre, j'entends. Il était autre. C'était un talent à ski, mais pas ce genre de talent qu'en fait un champion avec un dossard. C'était un talent lié à une forme d'expression. Dominique a le don du ski et près de 15 années de compétition passées auprès du célèbre entraîneur Jean-Pierre Besson, lui permettront d'affiner encore un peu plus cette formidable technique. Mais aussi doué soit-il, Dominique n'a rien du compétiteur né et préfère se consacrer à bien d'autres expériences. Pour moi c'était gênant, ça me gênait de le voir si fort et pas se donner plus de peine, je peux dire comme ça, dans la compétition. Je mettais 4 ou 5 piquets qu'il fallait faire 10 fois. Si c'est 4 ou 5 piquets, ça ne l'intéressait absolument pas. Une fois je l'ai fait, deux fois je l'ai fait, ça me suffit, maintenant je vais faire autre chose. Ce qu'il voulait c'était partir d'un balade dans la forêt, faire 2-3 assauts, passer 2 troncs, passer sur une branche, faire un assaut périlleux. Ça c'était sur ski à lui. Il y avait des grands coups de gueule comme il le dit. Parce qu'il voulait le ramener à Londres et pour lui Londres c'était sa façon de skier. Anticonformiste, aventurier dans l'âme, Dominique est aujourd'hui, et depuis plus de 20 ans, considéré comme l'un des tout meilleurs skieurs freeride de sa génération. Tout à la fois ingénieur, chef d'entreprise et producteur de ses propres films, Perret va dans la vie comme il s'attaque à ses descentes, toujours sans concession. C'est un privilège d'avoir un fils qui a pu vivre, mais vivre de sa passion. Et ce qu'il a souhaité faire dès l'âge de 20 ans, il l'a fait jusqu'à ce jour avec un grand bonheur. Tu dis que si le bon Dieu existe, il est skieur. Pourquoi ? J'ai eu la chance de voir tellement de montagnes extraordinaires, de passer des moments tellement forts, tellement intensifs, que je me dis que s'il n'y a pas que la montagne, il n'y a pas que le ski, il n'y a pas que ça. Il y a des fois une énergie que j'appelle une énergie supérieure. Il me dit que pour qu'il soit là, à ce moment-là, il doit être skieur. Pour avoir dessiné ses montagnes, ses faces et inventé tout ça, il devait pratiquer le sport. C'est tellement extraordinaire. Ça vient de tout petit, tout ça, puisque tu dis qu'enfant, déjà, tu pratiquais le ski, bien sûr, mais qu'en plus, la neige avait une certaine odeur pour toi. Oui, je viens de la Chaux-de-Fonds, dans le Jura Suisse, à 1000 mètres d'altitude. Dans le gamin, il y avait déjà pas mal de neige. Et puis après l'école, tu jouais dehors, et puis tu rentres dans l'élément. Tu n'es pas sur la neige, tu es dans la neige. Et tu apprends à sentir sa texture, ses odeurs. Le fait d'avoir vécu vraiment presque six mois de l'année, chaque année, dedans, tu développes une relation assez intime, en fait, avec l'élément. Alors tu sentais la pente, je crois, tu arrivais, même dans le noir. Bon, déjà, le skieur, il est flemmard. Ça, c'est numéro un. Le skieur alpin, il n'aime pas se fatiguer. Donc, il ne veut pas aller contre la gravité. Il a envie d'aller avec. Donc, depuis tout petit, l'envie, c'était de glisser. Donc, de ne pas pousser sur tes bâtons, parce que quand tu pousses, ça te fatigue et tu n'as pas envie de te fatiguer. Donc, tu apprends à sentir la pente, à sentir là où ça va glisser, là où tu vas aller avec l'élément, et tu ne vas pas être en contradiction avec l'élément. Et c'est vrai que c'est une vision et c'est une sensation. Alors, tu étais un très bon skieur, mais ça, c'est un peu, j'allais dire, tu chassais de race, puisque tu avais un père qui était champion. Je crois qu'il t'a laissé très libre. Il m'a fait partager son sport, il m'a fait partager cette passion, il nous y a amenés. Mais après, il n'a pas essayé de me faire faire des courses, etc. Il m'a laissé vivre ça à mon rythme, avec mon feeling, avec mes sensations. Et ça, c'était une chance, oui. C'était une grosse chance. Et toi, tu étais, d'ailleurs, très rapidement, tu n'aimais pas la compétition. Mais non, moi, ça m'ennuyait. Ça m'ennuyait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je crois que le fait de jamais avoir appris à skier, il avait toujours fait instinctivement. Le fait d'avoir toujours skier un peu dans ces forêts, dans un environnement naturel, ça m'embêtait de voir le ski qui était limité à une porte de départ, une ligne d'arrivée, un piquet bleu, un piquet rouge, un piquet bleu. Pour moi, ce n'était pas ça. Et pour moi, c'était la montagne. Il y avait une forme d'aventure. Et puis, en compétition, l'aventure, elle n'existe pas. Je veux dire, elle n'est plus vraiment… C'est tout balisé. Oui, tu sais à quelle heure tu pars, à quelle heure, plus ou moins, si tout se passe bien, à quelle heure tu vas arriver, quelques minutes après. Tu sais exactement où tu dois tourner. Ça m'ennuyait. Alors, c'est une bonne base, parce que ça te fait ton solfège. Je t'apprends à faire ça. Mais, oui, ce n'est pas satisfaisant. Et là d'où je viens, il y a un endroit qui s'appelle la vue des Alpes. Et c'est un peu symbolique, mais je me souviens dans cette… Et c'est vrai que depuis la vue des Alpes, qui est un col entre la Chaux-de-Font et le Châtel, les jours où il fait beau, tu vois une mer de brouillard sur toute la Suisse. Et en face, tu as toutes les Alpes, mais vraiment toutes les Alpes sur tout l'horizon. C'est magique, ça. C'est magique. Et je me souviens de vision où j'étais dans ma cabane de départ, avec un dossard, avec un machin, une porte rouge, une porte bleue. Et moi, je ne regardais pas la porte bleue, je regardais les Alpes. Et voilà. Et la troisième porte, je la manquais, où je tombais, etc. Mais ça m'était égal. Pour moi, le ski, ce n'était pas ça. C'était ces Alpes. Skieur, si on ne fait pas de compétition, ce n'est pas un métier. Tu es d'accord avec moi ? Et tu as rencontré quand même quelqu'un qui, tout d'un coup, t'a fait réaliser que ça pouvait être un métier. Tu as rencontré Didier Laffont, je crois, qui, tout d'un coup, a été un tournant dans ta carrière. Un déclencheur. Oui, mais c'est là où je crois que d'écouter son instinct et de se dire au fond de soi-même, c'est un moment où on a senti quelque chose de très fort. On s'est dit, voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment et tout, mais c'est ma vie. C'est ce que j'aime, c'est là où je me retrouve. Il faut suivre son instinct, même si on n'est pas assuré. Et j'ai toujours eu de la chance parce que ça m'a amené à rencontrer des gens extraordinaires qui, eux aussi, dans leur métier, avaient suivi leurs instincts. Didier Laffont, qui a été une rencontre extraordinaire, était caméraman. Et lui, depuis le début, il ne voulait pas faire des pubs, il ne voulait pas faire du cinéma traditionnel. Il a fait du cinéma avec des athlètes. Le premier était Patrick Edlinger, qui grimpait à main nue. Ah oui. Voilà, et ils sont partis dans ce genre de sport parce qu'ils ont senti qu'il y avait autre chose que simplement le côté spectaculaire, qu'il y avait une philosophie, qu'il y avait une autre échelle de valeur. Et Didier est parti là-dedans. Et puis moi, je me disais, c'est par là que je veux aller. Ben, inévitablement, tu te rends compte. Dominique et Didier font connaissance pour la première fois, il y a 20 ans, lors d'un shooting photo à Chamonix. Depuis, les deux hommes ne se sont plus jamais quittés. Entre Dominique sur les pistes et Didier derrière la caméra, c'est l'histoire d'un duo, fruit de la rencontre de deux passionnés de montagne. Ce qui m'a marqué en premier chez Dominique, pour travailler avec lui, c'est son professionnalisme. C'est quelqu'un qui est très précis, il sait ce qu'il veut. Ok, moi je suis presque prêt, là, encore les gants, les chaussures, et puis je fais un petit run pour regarder. Et il a compris que pour faire des images de ski, il fallait se donner à la caméra. Donc il ne faut pas juste descendre des pentes à toute vitesse sans s'occuper de la caméra. Il a tout de suite fait avoir une vraie relation entre le caméraman et lui. Entouré d'une équipe de professionnels, les deux hommes vont alors s'attaquer à toutes les parois du monde et filmer leurs exploits. De l'Everest à l'Alaska, entre 90 et 2007, Dominique apparaît dans plus de 23 films, tournés sur toutes les neiges du globe. Une des scènes dont je me souviens assez bien et qui c'est vrai qui est marquante, c'est une ligne droite qu'il a fait en Ouzbékistan. A cette époque-là, il se mettait très en arrière sur ces skis. Et la pente devait faire à peu près 400 mètres de dénivelé, c'est un énorme pan de neige. Et donc il a fait cette droite qui était assez extraordinaire, j'en ai pas refilmé d'autres en tout cas. Il trouve un équilibre dans les déséquilibres, alors que les gens essayent d'être beaucoup plus sobres, plus soft. Lui, ça ne l'a jamais gêné, il a une façon de rentrer dans une pente. Des fois, on peut penser que c'est un déséquilibre qui ne va jamais s'en remettre. Sa façon de skier, c'est aussi d'utiliser les déséquilibres. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Adopter le terrain, s'y adapter pour arriver au point où justement s'efface la technique et se vit le vrai moment. Des moments parfois limites, critiques, où la chute n'est jamais loin. Je me rappelle, il avait un micro HF sur lui, et il skie dans des pentes raides et vite. Donc quand on tombe, soit ça s'arrête vite parce qu'on est dans une bonne configuration, soit on veut faire des têtes-pieds, c'est-à-dire on touche la tête, on touche les pieds, on touche la tête, on touche les pieds. Et ça, ça peut se faire 10 ou 12 fois de suite. Et à chaque impact, on entendait son micro, il disait « Oh putain la gamelle ! » Oh il est reparti, salaud ! Heureusement qu'il est costaud, mais on n'était pas vraiment sûr qu'il se relève indemne. On a toujours peur que la personne qu'on est en train de photographier, et un accident, tombe. Il m'est arrivé de poser l'appareil, même pas je photographie. Il y a une plaque qui se déclenche, qui peut emmener les gens, on ne voit pas trop ce qui se passe. Je ne suis pas là pour faire un scoop. Dominique n'a jamais rien à prouver devant une caméra, il n'a jamais pris un risque stupide pour être devant la caméra. Même pour son propre film, où en général c'est lui qui les produit, donc on sait que si on monte en hélico, il y a aussi le problème d'argent, on n'a pas des budgets à rallonge. Donc chaque fois qu'on fait une rotation, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais si tout d'un coup il décide qu'il y a un danger quelconque, il a toujours pris la décision d'arrêter et de repartir en arrière. Pionnier incontesté, Dominique Perret est aujourd'hui l'ambassadeur emblématique de la discipline. Considéré par tous les spécialistes comme le meilleur skieur freeride du siècle, Perret a même été présenté par un grand magazine américain comme l'une des principales personnalités ayant révolutionné le sport. En parcours, il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu de virgule, il n'y a pas eu d'arrêt, ça a été une continuité, c'était une volonté d'aller de A à Z, enfin il n'y a encore pas A à Z, on est bien d'accord, mais c'était une volonté de poursuivre son parcours de skieur. Ce n'est pas non plus juste des belles descentes sur la neige, il faut gérer tout ça, il faut réussir à en vivre. Et vivre de ça, ce n'est pas facile. Dominique, fais-nous vivre tes sensations quand tu es sur tes lattes, et puis que tu dévales comme ça à travers les montagnes. Emmène-nous avec toi. Ouais, ben là c'est un peu difficile un fauteuil, non mais c'est le bonheur, c'est vraiment des sensations de bonheur, c'est des moments où tu te dis que c'est la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Tout à coup, tu n'es pas un homme sur une surface, tu en fais partie, tu es juste, et ça c'est... Malgré ses grands obstacles, ses rochers, ses arbres... Moi, c'est l'œil du spectateur qui va le voir, parce que lui, ça a l'impression, il ne connaît pas. Toi, ça fait partie de ta vie. Tu sais que c'est des sports, ça peut être fatal, donc tu connais l'enjeu du sport. Mais quand on est là et que ça marche, il n'y a rien de plus beau. Alors, tu as quasiment, je dirais, l'élégance de l'artiste quand tu abordes une pente. Tu veux que la trace soit belle, tu travailles ta pente, au fond. Oui, parce que, déjà, c'est un privilège, quand tu peux te retrouver dans des endroits comme ça, en montagne, tu as envie de faire quelque chose. Il faut dire que ce sont des endroits où personne n'a pénétré avant toi, souvent. Souvent, c'est le cas, mais même si c'est un endroit, j'ai envie de dire, commun, tu as envie que ta trace, que ton passage soit beau. C'est-à-dire que quand tu regardes ou tu ne regardes pas ta trace, mais qu'elle ait apporté quelque chose, que ce ne soit pas juste une balafre. C'est comme la note. Quand quelqu'un joue de la musique, il y a des notes qui sont justes, ou quelqu'un qui écrit des mots qui sont justes. C'est une harmonie. C'est un peu pareil avec mon ski, j'essaie de le faire en étant juste. C'est marrant parce qu'en faisant ça en ski, je me rends compte que dans la vie de tous les jours, ça m'éveille à ça. Tu te rends compte que les gens avec qui ça se passe simplement, directement, c'est une plus belle relation. Et que tout le flonflon, tous les trucs, au final, ça ne sert à rien. Eh bien, mon ski essaye de tendre aussi à ça. Enfin, ou l'un ou l'autre, mais ça se croise. Alors, tu n'es pas un bon exemple pour les jeunes parce que tu ne portes pas de casque, je crois. Ce qu'il y a, c'est qu'en ski, enfin, dans le ski que je pratique, il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est déjà la sensation. Et très souvent, on se déresponsabilise pour plein de choses. Et d'avoir la sensation d'être protégé, d'être dans sa petite bulle à soi, c'est pour moi bien plus dangereux que de me sentir vulnérable. Quand tu te sens vulnérable, quand tu te sens faible, quand tu te sens fragile... Pas forcément en danger, juste fragile. Tu te dis, je ne dois pas tomber. Point final. Et tu feras tout pour ne pas tomber. Il y a une autre raison, c'est la raison aussi de la sensation. Le casque, moi, il m'enferme. Alors que dans ce type... Je perds les bruits. Je perds les bruits, mais plus que les bruits, je perds une vibration, je perds une sensation. Et pour moi, elle est bien plus importante que la chute qui pourrait se passer une fois sur quelques milliers de chutes, où je risque d'avoir un choc à la tête. Donc, c'est plus de sécurité pour moi d'être à l'écoute, en prise, on parlait d'harmonie avant, d'être en harmonie directe avec l'élément, que de mettre des protections qui m'isolent. Tu n'as pas l'impression d'être un peu à la marge, quand même, par moment ? Mais on est tous dans la marge. On a tous nos marges. On a tous nos... Non, je ne crois pas. Je crois que la marge, c'est plus l'attitude que l'activité. Et je n'ai pas l'impression que j'aborde mon sport avec une attitude de marginal ou de fou. Souvent, on confond de nouveau le spectaculaire et le risque. Dominique, tu es d'accord que lorsqu'on voit tes films, qui sont merveilleux, je crois que tu en as tourné une vingtaine, on te voit comme un homme oiseau, sauter par-dessus les rochers, passer dans des couloirs extrêmement... avec des pentes effrayantes, etc. Enfin, c'est assez exaltant. Mais en même temps, est-ce que tu te rends compte que tu fais rêver des quantités de gamins qui, eux, n'ont pas l'hélicoptère à proximité ? Tu sais que tu es un danger potentiel pour les mères de famille. Est-ce que tu t'en rends compte de ça ? Moi, je pense que le jour où on ne rêve plus, là, il y a un vrai danger. Et je pense que le jour où ces gosses ne rêvent plus, il y a un vrai danger. Mais derrière, il faut leur dire, rêvez, vivez vos rêves, faites ce que vous sentez. Mais attention, là, il y a un travail, il y a des professionnels, il y a 30 ans de carrière, il y a 40 ans dans la neige, on n'y arrive pas comme ça. Et je pense qu'il est important de dire aux jeunes, c'est rêver. Et en ce sens-là, le jour où je ne vois plus de gens qui me font rêver, ce sera dramatique. Ceci dit, tu as quand même eu le sentiment que le ski ne pouvait pas être toute ta vie puisque tu es devenu chef d'entreprise. Non, le ski est toute ma vie, il est toute ma vie. Mais autour du ski et de cette passion, tu l'organises, tu l'habites, tu la développes, tu trouves des solutions pour vivre. Et aussi sous-tendu par le fait que tu es un véritable technicien, que tu es un véritable ingénieur, pas seulement un skieur et pas seulement un entrepreneur qui a désiré apporter quelque chose de nouveau dans le monde du sport. Tu as véritablement fait des études qui t'amènent, là. Oui, mais là aussi, c'est toujours et bêtement grâce au ski. Parce que, gamin, j'aimais tellement ce sport, je me souviens déjà bricoler. C'était des boîtes en métal de crayons de couleur qui s'appellent les carandaches. Ce sont des boîtes comme ça. Et c'était le seul matériau que je pouvais façonner à la main. Donc, c'est l'envie depuis toujours de non seulement être le skieur, mais de participer à ton sport, d'amener quelque chose. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des études. Parce que tu dis, bon, c'est bien joli. La boîte de crayons de couleur, elle a ses limites, quoi. Et à un moment, il faudra pouvoir parler avec les professionnels. Et de faire des études si tu n'en as pas envie, c'est très dur. Si tu as une motivation, parce que tu sais pourquoi tu vas le faire, c'est beaucoup moins dur. C'est du travail, bien sûr, mais c'est beaucoup moins dur. Voilà, c'est de faire les choses comme je les sens. Dominique Perret est depuis quelques années l'heureux propriétaire de Mover. Spécialisé dans les vêtements de ski, la marque existe déjà depuis 25 ans. Quant au rôle de Dominique au sein de cette entreprise... Je ne sais pas, c'est quoi mon job ici ? Derrière l'apparente désinvolture, le rôle de Dominique est primordial. En 2004, lorsqu'il reprend Mover, la marque est moribonde. Le défi alors est de se repositionner sur du haut de gamme. Pour ça, l'enseigne peut profiter de l'expertise du skieur. Pour la pièce, on a envie de faire plein de choses, on a envie de s'amuser, on a envie de faire des pièces d'ensemble sous l'eau. Et puis Dominique, il nous dit, mais déconnez pas les gars, si moi je me retrouve à moins 25 degrés en haut du Grand Combin, il faut que ça tienne le coup. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce besoin de fonctionnalité. Ça, c'est un gilet que Dominique a demandé. Et Dominique disait, moi, ça m'ennuie dans les vestes, parce que quand je mets des objets, finalement, ces objets tournent autour de moi quand je skie, me heurtent le corps, suivant les mouvements, ou dans un seau, comme ça. Alors, ce gilet-là, plutôt que de faire des poches, on a fait des compartiments. Alors, il y a un grand compartiment ici, il y en a quatre de ce côté-ci. Et ça, ça nous permet de mettre le téléphone, les mouchoirs, un bonnet, tout ce qu'on veut avoir proche du corps. Dans les locaux de l'entreprise, une designeuse travaille sur les produits de la nouvelle collection. Pour ce qui est du développement de la marque et du choix des matériaux, en véritable électron libre, c'est Dominique qui apporte sa vision globale pour toute la société. Ce n'est pas juste de mettre un logo sur des vêtements qui se font, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est d'avoir la chance de bosser avec des gens comme ça qui vont plus loin. Stratégie payante. Depuis la reprise, les ventes chez Moover ont presque doublé chaque année. Le stock est vide. C'est le baromètre un peu de la société. Un stock plein, ce n'est pas bon. Donc là, c'est quasiment vide. On est très, très contents. Alors, skieur, ingénieur, entrepreneur et puis producteur de films aussi. Je crois qu'il y a eu presque 60 prix dans des différentes manifestations de cinéma, de télévision. Toi qui n'aimes pas la compétition, tu n'as pas eu les coupes à ski, tu les as eues pour tes films. Ça ne fait pas ce qui est mieux. Je crois que quand on fait les choses avec amour, quand on les fait avec passion, on les fait bien. Donc ce qu'on fait, encore une fois, je parlais de Didier, je parlais de toute mon équipe, c'est tous des passionnés. Donc ils ont tous envie de faire des belles choses. Et ça fait qu'à la fin, ce que tu sors, c'est quelque chose de bien fait. Donc tu as des professionnels, des gens qui le remarquent. Mais dans le fond, ce n'est pas grave parce que nous, on ne regarde jamais la trace qu'on a faite. Tu ne regardes jamais l'ancien film. Tu es déjà dans le suivant. Donc s'il a un truc, tant mieux. Mais tu es toujours dans le projet de devant. Alors il y a un film qui m'a particulièrement interpellé parce que tu l'as appelé Red Alert, donc l'alerte rouge, et qui montre que tu es aussi très soucieux de l'avenir de la planète. C'est vrai qu'on a eu plusieurs voyages à ski dans des endroits qui normalement sont protégés. Je veux dire, on parle de l'Himalaya, on parle de l'Alaska, des endroits où il devrait faire froid. C'était déjà 2003. Et on se rendait compte que ça changeait énormément, que les conditions qu'on imaginait, qu'on avait vues quelques années auparavant, avaient vraiment changé. Et quand on a fait ce film, 2003, on s'est dit, mais ça, il faut qu'on en parle parce qu'on allait là-bas pour faire un truc extraordinaire et à cause des conditions, on n'a pas pu le faire. Donc on va parler de ça. On ne va pas juste faire du joli ski, on va essayer de parler de ça. Et quand le film est sorti, les gens se sont dit, mais vous êtes fous, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut faire rêver les gens. Oui, il faut les faire rêver, mais il faut aussi dire, attention, on déconne, il y a des trucs qui ne jouent plus. Notre manière de consommer, notre manière de traiter la planète, etc. On est à côté de la plaque. Et puis, il est assez mal sorti en 2003. Et aujourd'hui, on me le demande partout. C'est vrai ? Mais oui, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, on parle du réchauffement. Je pense que le sportif doit aussi des fois dire un peu ce qu'il voit, ce qu'il sent, même si ce n'est pas toujours très vendeur. Et je crois que tu as participé aussi à des opérations pour des enfants défavorisés. Quand tu as un certain âge, j'ai deux enfants. Tu as reçu beaucoup de l'avis. Moi, j'ai reçu plus que je pouvais espérer. Vraiment, j'ai été gâté par l'avis. Tu as envie que ça circule. On te donne un truc, tu en joues. Tu essaies de passer plus loin. Et puis, un jour, en voiture, j'ai entendu une émission sur les enfants victimes de mines antipersonnelles. Et je conduisais. Et c'est des choses qui te touchent. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça, ça reste. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment scotché. Et là, j'ai pris les coordonnées de la personne qui parlait après la radio. Et j'ai dit, voilà, moi, je fais du ski. J'ai entendu votre action. J'aimerais vous aider. Et partie l'idée de créer un événement sur 24 heures, comme un Téléthon. Et là, grâce à mes contacts entre les sponsors, les médias, etc., j'ai organisé cet événement. On en est à la septième édition maintenant. Et cette année, je pense qu'on va passer le million de francs suisses de dons récoltés pour redonner à des associations. Donc voilà, et c'est devenu une fête. C'est vraiment... Parce que j'ai envie que ce soit une fête. J'ai envie que ce soit un beau week-end de ski où les gens ont vraiment du plaisir. Dominique, tu dis, oui, c'est possible de vivre ses rêves. Tu répètes souvent ça. Ben oui, c'est moi, je ne le disais pas. Alors qu'une fois, je vis ma vie en faisant du ski sans avoir rien à gagner, sans avoir rien à perdre, sans qu'il y ait un premier, un deuxième, un troisième et rien du tout. C'est un peu abstrait. Je veux dire, on a de la... Un privilège incroyable. On est en... On prend l'Europe. Si j'étais né en Russie, je ne pourrais peut-être pas tenir ce discours-là. C'est vrai. Ou en Pologne. Bon. Je suis né en Suisse ou... J'ai envie de dire, comme aux Français, aux Italiens, aux gens aussi, mais profiter de ces privilèges. Il n'y a qu'un risque à prendre dans la vie. Il n'y en a qu'un seul, c'est d'écouter son cœur. Tout le reste, quand on me dit que ce que je fais, c'est risqué, je dis non, ce n'est pas risqué. J'en ai pris un, une fois. C'était de vraiment écouter ce que je voulais faire. Donc, voilà. Alors, c'est ton message aujourd'hui à tous les gens qui t'ont écouté, regardé. C'est ça. C'est de suivre son instinct. C'est d'écouter les petites voix qu'on a à l'intérieur et de les suivre. Je crois que c'est important. Alors, merci pour ce témoignage, Dominique. Avec plaisir. On va essayer d'écouter les petites voix qu'on a à l'intérieur, tous. Et merci pour ce beau témoignage. Et puis, bravo pour ces images extraordinaires. Avec plaisir. Au revoir, Dominique. Au revoir, merci.